YouTube, vaste sujet. D'autant plus que l'avenir de YouTube pose question. YouTube, il y a 10 ans, n'était que le concurrent pas très sérieux de Dailymotion. Imaginons seulement ce que YouTube sera dans 10 ans. Est-ce que l'avenir de YouTube n'est peut-être pas que le pré-roll de nos préoccupations plus générales d'un monde qui bouge trop vite ? Ou est-ce que finalement ça pose de vraies questions sur le statut des créateurs, des créatrices aujourd'hui ? Sur comment est-ce que le contenu est distribué ? Comment est-ce que l'algorithme peut fonctionner ? Et pour répondre à cette question, quoi de mieux qu'une bonne petite brochette de créateurs et créatrices menée de main de maître par Léo de Dirty Biology ? Nous sommes à la 8ème nuit originale, il est 17h et l'avenir de YouTube est en question. C'est bon ? Un, deux, un, deux. C'est tous... One, two, one, two. Ouais, comme ça j'ai mon micro. Allez, je prends mon indépendance. Il y a quelqu'un qui m'appelle Léon dans le chat, ça va mal se passer. Mais ça te va bien je trouve. Oui, c'est vrai. Oui ? Alors, est-ce que vous avez déjà des trucs à dire sur le sujet ? Allez, mais comment on se cache ? En fait, il n'y a pas à préparer. En fait, il n'y a pas à rien préparer. Je ne sais pas si vous pouvez le faire pour moi. Classique Léo. Je peux faire un... Je t'emmerde. Je peux faire un petit résumé de l'histoire de YouTube si vous voulez. Ouais ? Vas-y. Ça te fait plaisir, vas-y. Né en février 2005, sous la plume inspirée de Trois Codeurs, YouTube naît et se faire acheter en 2006 par Google. Voilà. Cool ! C'est chouette ! Il y a vraiment une belle histoire. On peut faire un tour de table. C'est vraiment très intéressant. On peut faire un tour de table avant, ouais. Effectivement. Pour se présenter. Vas-y, on va faire ça. Oui, c'est pas con. Il n'est pas con, Renaud. Non, il ne l'est pas. Le capitaine, tu veux dire ? Oui, oui. Bonjour. Je suis le capitaine du Lexus 6. Je parle science-fiction sur... sur YouTube, en l'occurrence, avec tout mon équipage. Ils ne sont pas là. Je suis tout seul ce soir. Allez voir et abonnez-vous, s'il vous plaît. On a un Tipeee aussi. Merci. OK ! Efficace ! Je m'appelle Sirius North. J'ai une chaîne qui est autour de la philo et de l'actu, pop culture, ce genre de choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je regarde quelqu'un, mon gars. Donc, ouais, voilà. Abonnez-vous. C'est hyper vendeur. C'est hyper bien. Je fais de la vulgarisation historique. C'est classique. Un peu plus drôle que Nota Bene, mais sinon, c'est cool. Il y a un Tipeee, abonnez-vous. Vous connaissez. On ne va pas vous la refaire. Ça fonctionne à chaque fois, la blague sur Nota Bene. Mais mec, genre, ça fait deux ans, ça marche. Incroyable. Je ne rigole plus, du coup. Bonsoir. Je m'appelle Nicolas Thomas et j'ai une chaîne qui s'appelle Pilote. Et ça parle de séries télé. C'est vachement bien. J'aime beaucoup ce que je fais. Bonne soirée. Bonsoir. Je ne sais pas si ça marche, ça. Si, si. Ça marche. Ok. Mais ton caxe. Je trouve que c'est pire. Non. Je suis libre sans mon casque. Ne l'embêtez pas. Donc, Manon Brille, j'ai une chaîne qui s'appelle C'est une autre histoire et qui parle d'histoire autrement. J'ai aussi un Tipeee. Tu l'avans super bien aussi. Non, je vais prendre cela. Moi, je m'appelle Guilhem et avec mon copain Pierre. On a une chaîne. Bonjour, je suis Pierre Lapin. Bonjour, Pierre Lapin. On a une chaîne qui s'appelle Le Club. On va voir de l'actualité d'internet et du web. Pour tout ce qu'il faut savoir, pour rester cool et branché. Le dernier était vraiment très bien d'ailleurs. Avec une certaine Manon Brille. Voilà. Mais c'est toi, non ? Perspicace. Juliette Trezanini. J'ai une chaîne perso qui s'appelle Juliette Trezanini. Proginale. T'as vu, j'ai mis du temps à la trouver. Et qui, en fait, est autour du court-métrage, essentiellement. Et on a une chaîne avec Maude qui s'appelle Parlons Peu, Parlons Cul. Voilà, donc je m'appelle Maude et je parle de cul. Et je vais parler peu. Et tu ouvres ta chaîne demain. Et j'ouvre ma chaîne perso demain. Félicitations. Merci, merci, c'est ça. Oh, vous êtes mignons. Le Tipeee, du coup, ou ? Je n'ai pas mis encore en place. Pour l'instant, je le fais avec rien. C'est cool. C'est ça. Petite musique triste. Ici, tout le monde poste ses vidéos sur YouTube. Et aussi, de temps en temps, sur Dailymotion, c'est plus du doublon, je ne sais pas. Et de temps en temps, sur Facebook aussi, en uploader. Ah oui, oui, ça, oui. Intéressant, on en reparlera. On en reparlera. Tout à fait, on en reparlera. De ta moustache aussi, on en reparlera. Non, ça, on peut garder. Les gens dans le chat en parlent. Moi, je trouve que ça lui va bien. Ça lui va beaucoup trop bien. On peut rester sur le sujet. D'accord. Donc, je n'ai même pas besoin de faire l'historique de YouTube. C'est pas présenté, si. Ce youtubeur. Comment tu as de gratter 5 minutes d'un coup ? Donc, ouais, bon. YouTube, ça fait plus de 12 ans que ça existe. Et moi, il y a un truc que je trouve très intéressant dans YouTube. c'est qu'ils sont en permanence en recherche. Cyrus ne me contradira pas parce que je sais que tu es assez curieux sur ce coffre YouTube au quotidien. Ils sont en permanence en recherche de nouvelles technologies YouTube. C'est-à-dire, ils ont offert de nouvelles définitions comme la 4K, la vidéo en 360. Ils ont fait même la vidéo stéréoscopique. Maintenant, c'est des programmes sur YouTube Red. Donc, ils ont fait des pouvoirs payants. Et aux US, ils viennent de lancer la télé ? Voilà, ouais. Il y a aussi ce nouveau truc. Alors, c'est vrai que ça existe en France, la télé. Non, non, mais aux US, en gros. J'ai déjà vu des télés. Moi, j'en ai vu. YouTube a créé une offre à 35 dollars où tu as toutes les chaînes du câble. C'est le premier degré. Non, mais c'est bien pour les gens. YouTube a inventé le premier degré sur YouTube. Le premier sur le premier degré. Pour les gens qui ne savent pas forcément, qui n'ont pas la news, tu vois. Yes. Donc, voilà. Donc, c'est une entreprise très dynamique qui bouge beaucoup. Et en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, on peut... Comme ils bougent très vite et parfois dans des directions un peu surprenantes, ça serait intéressant de savoir peut-être les uns après les autres ce que vous pensez être l'avenir de YouTube, genre d'ici 5 ans, à quoi ça va ressembler, quoi. Est-ce que... On pense être, nous, l'avenir de YouTube ? Non, là, sans parler en fait de... Non, 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 sans parler en tant que vidéaste, sans même dire, moi, je ferai encore des vidéos dans 5 ans. C'est juste dire à quoi va ressembler la plateforme en tant que Kouti, tu vois. Moi, je suis chaud pour commencer. Ou ce qu'on aimerait que ce soit. Ouais, t'as quelque chose à proposer. Sirius, c'est chaud tout le temps, donc... Calmez-le, s'il vous plaît. Non, parce que j'essaie d'y réfléchir un petit peu, tu vois. Ouais, ouais, j'imagine. J'invite d'abord les gens dans le chat à proposer des idées s'ils en ont et à continuer de troller s'ils n'ont pas. Après, juste, il y a peut-être... Est-ce que tu veux sur les deux aspects, c'est-à-dire aspects techniques, technologiques de la plateforme, ou aussi en termes de contenu ? Après, on commence par l'aspect vraiment technique, je pense. Les deux sont très liés. Ouais, mais du coup, attends, juste... Là, t'as dit des trucs hyper techniques, comme vraiment des avancées technologiques, entre guillemets, mais il y a aussi tout l'algorithme et la navigation du truc. Ça aussi, ça rentre dans le truc technique. On fait ça juste après... On va commencer là-dessus, Sirius ? Moi, je t'enchaîne direct. Je pense qu'on peut ouvrir... Enfin, on peut se faire un tac-tac. Là, genre, j'ouvre le truc, tu reprends sur l'algorithme. En trois. Et je fais un tick si j'ai envie d'intervenir. Exactement. Ça marche, on fait ça ? On manterruptera pas. Ok, on manterruptera pas. On vient d'exposer le plan, en fait, aux gens. C'est bien. On vient de vous spoiler une heure de compte. On ne fera pas du tout, d'ailleurs. Le mec est dans la série. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Ou alors, on peut parler de YouTube, sinon. Allez-y, je t'écoute. Non, mais en fait, c'est juste un début pour poser une base, tu vois. Genre, aujourd'hui, là, tu viens de citer des choses qui sont radicalement différentes et que YouTube commence à, effectivement, creuser. Il y a d'un côté toute cette partie qui est YouTube Raid, en fait, avec du contenu original. Donc, on a, par exemple, on a longtemps parlé de ce qui se fait avec PewDiePie et qui va peut-être ne pas être fait, finalement. Il a été annulé. Il a été annulé, voilà. Et donc, c'est... Pardon ? Et Scare PewDiePie Multiplayer qui a été annulé suite aux exactions de PewDiePie sur Internet. Moi, je ne sais pas forcément ce que c'est, ouais. Alors, Scare PewDiePie, c'était une émission où, en fait, PewDiePie se mettait en condition, comme dans ses jeux vidéo. Donc, il y avait des petits scénarios qui étaient créés et ils devaient survivre à un hôpital psychiatrique hanté. et tout ça en POV et tout ça. Et donc, il y a eu une première saison. Là, il devait faire une deuxième saison au multijoueur avec un ami qui l'a ramené. Et vu qu'il y a eu des petits soucis avec où on l'a accusé d'antisémitisme, il avait fait des vidéos un peu borderline, YouTube a décidé d'annuler son partenariat. Et aujourd'hui, PewDiePie a dit si vous retweetez 100 000 fois ce tweet, bah, je le leak cette saison complète. Et on en est où, là ? Là, la dernière fois, on était à 40 000 retweets, je crois. Donc, on est loin un peu. Par ordre de comparaison, Hélène Dégénéré, c'était son tweet, là, c'était combien de tweets, ça ? Combien de retweets ? Je sais pas, je pense, ouais. On a dû taper un million facile. Ouais, putain, ok. Un peu loin encore. Donc voilà. C'est faisable, donc. Voilà. Hélène Dégénéré, c'est quoi, le tweet ? La photo. La photo des Oscars. C'est marrant, parce qu'à chaque fois, il y a une digression, on doit l'expliquer et tout. C'est important d'expliquer. Et sinon, YouTube... Les Oscars, c'est quoi, les Oscars ? Tu vois, les Césars. Du coup, il y a ce truc de YouTube Red, avec du contenu YouTube Originals, qui fait vachement penser à Netflix, finalement. Parce que Netflix produit aussi ses propres contenus sur sa propre plateforme. Et à côté, c'est ce qu'on vient de voir aux US, il y a YouTube TV, donc radicalement différent, où YouTube plug la télé. Et en gros, on a toutes ces chaînes télé en live. Et donc, c'est deux trucs qui, pour moi, de la vision que j'ai de l'entertainment, sont clairement très différentes. Parce que la télé, c'est un contenu qui est fait en live, enfin, stream, je veux dire, c'est un flux continu. Il y a une programmation. Il y a une programmation. Alors que les trucs Originals, on n'est peut-être pas sur la même intention. Une question, c'est le truc télé, ils choisissent comment les programmes qui streament en live ? C'est eux qui font l'éditorial ? Non, en fait, tu vois, aux US, quand tu souscris un abonnement, c'est genre 80 dollars pour avoir toutes les chaînes que tu veux. Et bien là, tu payes juste 35 dollars pour avoir toutes ces mêmes chaînes. Et genre, pour un peu plus cher, t'as Showtime. Et encore un peu plus cher, t'as une autre chaîne. C'est une chaîne de network. Voilà. Mais en gros, c'est toutes les chaînes. Mais en gros, c'est toutes les chaînes, quoi. C'est quoi les chaînes YouTube ? Non, c'est pas les chaînes YouTube, c'est les chaînes de télé. Et donc, aujourd'hui, quand on dit « je regarde YouTube », on sait à peu près ce que c'est, tu vois. On sait, voilà, je regarde des vidéos, des créateurs, etc. Demain, on parle de la manière de YouTube, demain, je regarde YouTube, bah, tu vois, genre, ça a beaucoup moins, enfin, à mon sens, ça aura beaucoup moins cette force-là, tu vois. Et genre, ma crainte, et là-dessus, je suis pas sûr, c'est que, tu vois, la marque se dilue un petit peu. Et que regarder YouTube, bah, c'est comme regarder la télé, en fait. Regarder la télé, aujourd'hui, ça veut rien dire. On sait pas ce que tu regardes. On sait pas ce que ça veut dire. Tu parlais de Netflix tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose, en fait, ce qui se passe avec Netflix. On parle de séries télé, mais enfin, c'est un peu absurde de parler de séries télé en regardant Netflix. C'est des séries peut-être, mais pas télé. Et pourtant, ils ont repris un modèle qui est issu de la télévision. Quand tu regardes la répartition des épisodes, etc., on se demande même pourquoi est-ce que c'est divisé en épisodes. La division en épisodes, ça a été fait pour rentrer dans une programmation télévisée. Ça sera un peu long des films de Deezer aussi. Ça sera un peu long des films de Deezer aussi. Bah, ils se disent, en fait, quand on entend les showrunners parler de leurs séries sur Netflix, en fait, ils parlent souvent de films de Deezer. Et pourtant, c'est divisé en dix, quoi. Donc, c'est vrai que la frontière, même dans l'autre sens, c'est-à-dire de la télévision vers Internet et de l'Internet vers la télévision, est de plus en plus floue. Je suis d'accord avec toi. C'était juste pour dire ça. J'étais d'accord avec toi. Et j'aime bien tes moustaches aussi. Merci. Mais après, c'est juste... C'est une question que je me pose. Mais c'est parce que la télévision flippe de disparaître, non ? Qu'ils arrivent sur YouTube ? Je pense pas qu'ils aient vraiment avoir peur de quoi que ce soit. Ouais, à mon avis, c'est plus une intention de YouTube de driver du trafic chez eux. En fait, c'est juste parce... À mon avis, c'est parce que c'est de là qu'il y a l'argent. Oui, voilà. Parle pas devant le micro. Parle pas dans le micro, Léon. T'entends pas. Je pense que c'est mon micro qui a un petit problème. Attends, je le prends. À la main, voilà. Il faut que je parle dedans. OK. Je pense que les institutions, c'est eux qui ont l'argent. En tout cas, en France, tu vois vraiment qu'il y a un énorme décalage entre l'argent que passe la télé et que nous, on a. Donc, je pense que clairement, du point de vue de YouTube, c'est hyper intéressant de les inviter, parce que c'est eux qui ont... Qui vont financer. Un faux contact, je crois. J'ai des invités. C'est eux qui vont financer des chaînes YouTube. Oui, oui. C'est ce qu'il se fait déjà avec... Là, c'est ce qu'il fait avec Studio 4, par exemple, qui est l'annexe de France 4. Ou les chaînes de télé sont aussi sur YouTube. Il y a HBO qui diffuse ses émissions qui marchent limite mieux qu'à la télé. Oui. Directement sur YouTube. Parce que le truc de la télé va mourir à cause d'internet ou quoi, ça, je pense qu'on peut le débunker dès maintenant. Ils sont encore tranquilles. Mais ils sont encore tranquilles et en même temps, on dit que la tranche en dessous de 30 ans de la population ne regarde plus la télé. Donc, au bout d'un moment, ça va... Ça dépend vraiment des milieux, en fait. C'est un truc qui est en train d'évoluer au fur et à mesure. La télé est toujours là. Les gens vont de plus en plus vers la VOD. Il n'y a plus grand monde qui attend 20h50 pour remater son film, en fait. On sait qu'on peut le remater ailleurs. En tout cas, pas nous, quoi. En fait, il faut distinguer l'objet de la production, en fait. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Qu'est-ce qu'on regarde sur un ordinateur? Il y a une différence programme télé et programme internet, on va dire. Parce que, comme tu le disais, si aujourd'hui, YouTube se met à diffuser des chaînes télé, en fait, on parle des jeunes des moins de 30 ans qui ne regardent plus la télé. En fait, c'est qu'ils ne regardent plus l'objet télé. Mais on est tous devant des écrans tout le temps. Donc, si YouTube décide de passer des chaînes en plus des contenus que nous, on fait sur YouTube et que tout le monde fait autour du monde, les jeunes regarderont le programme télévisuel puisqu'il est sur, en fait, la plateforme qu'ils utilisent aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas vraiment est-ce que ça vient de la télé, est-ce que ça vient d'Internet? C'est plus dans quelles conditions tu le regardes, où? Et en fait, aujourd'hui, même les plus vieux, je pense, regardent moins la télé. Ils sont dans leur lit avec une tablette, ils sont dans leur canapé. Il y en a un qui a sa tablette, l'autre, l'autre tablette et la télé est peut-être allumée de temps en temps. Les plus vieux... Même pas. Je ne suis pas très jeune non plus. Ah non, je pense à mes parents plutôt. Ah oui, oui. Je disais, c'est la fois qu'il faut différencier la production, en fait, c'est plus ça qui va faire la différence parce que même TPMP, il y a plein de jeunes qui le regardent via des vidéos sur Twitter quand elles sont uploadées et en fait, c'est quand même une émission de télé et là, comme tu disais, Sirius, comment on fait la différence entre les contenus YouTube parce qu'ils vont être produits par des YouTubeurs donc plutôt des gens qui vont être sur une petite économie avec des 5-10 personnes grand max. Voilà, alors c'est ça le truc. C'est que moi, imagine demain, je me m'acc avec une prod et que je fais un nouveau type de contenu sur ma chaîne. Je ne suis plus YouTubeur. Ça dépend vraiment quelle économie, quelle prod. Si tu te m'acc avec H2O et la boîte d'Anona, forcément, tu vas rentrer dans d'autres méthodes parce qu'il y aura 10 fois plus de gens avec toi et 10 fois plus de cloud. Je t'en ai parlé, comment tu sais ? Je voulais te pousser à le dire justement parce que je trouvais ça cool que tu fasses... Je ne peux pas y avoir de blague. Là, on est parti sur vraiment comment... Je voulais revenir à YouTube en plus. J'avais tout réfléchi. Justement, Sirius, tu disais tout à l'heure que tu disais comment YouTube ne va pas diluer sa marque en fait et c'était un des trucs auxquels j'avais réfléchi quand tu nous as parlé de ce truc-là et j'avais pensé d'ailleurs à Netflix. Tout se rejoint, tu vois, c'est faux. Tu me montres trop du doigt en parlant de Netflix. Tu en as parlé. Je n'ai aucune action chez Netflix. Je connais la vérité. Ce truc va passer... À mon avis, l'avenir de YouTube, ce n'est pas tous les trucs un peu gadgets qui nous sortent parce que la 4K et tout, ça intéresse quelques personnes mais globalement, la vraie utilisation de YouTube, elle passe par l'algorithme et la navigation sur la home page. Je pense que YouTube, ils doivent juste ranger leur site de Netflix où Netflix, tu as des catégories, vraiment, tu vois, tu as documentaires, séries télé, machin et vraiment, tu sais que tu peux déjà aller chercher et sur YouTube, tu as très peu de catégories voire pas du tout. Ils ont essayé de... On sait à peu près pourquoi ils ne le font pas et pourquoi Netflix, ils le font. Non mais je pense... Là, je ne prêche pas du tout pour Google. Attention ! Justement parce que je pense qu'on sait pourquoi ils le font parce que ça draine beaucoup plus de vues pour eux mais s'ils voulaient préserver l'avenir des créateurs et donc continuer à pouvoir se vanter d'avoir des e-pensées, se vanter d'avoir tous les gens qui sont autour de la table ici, ils devraient ranger la plateforme qui privilégierait le fait que ce ne serait pas IbraTV qui aurait plus de vues mais potentiellement d'autres trucs. Non mais c'est ce qu'on avait... On a déjà discuté ensemble préalablement parce qu'avec Guillaume, on adore ces discussions-là et en gros, ce qu'on se disait, c'est que s'ils font de l'édito, s'ils rentrent dans un choix édito, du coup, ce n'est plus une plateforme. Ce n'est pas un hébergeur, ça devient un média. Sans parler d'éditorialisation, juste faire genre, imagine que tu aies six onglets sur YouTube, tu aurais YouTube éducation, YouTube entertainment, YouTube mode. Mais ça, tu as un peu déjà, tu as des trendings par... Alors, ils sont un peu cachés. Ah non, ils sont sur la page d'Akai, mec. Une fois que tu as dépassé recommandé pour vous, tu scrolles un chouille et tu es sur ça, en fait. Oui, mais tu n'as pas encore d'onglets déterminés par rapport à ces catégories. Et puis c'est vachement par rapport à ce que tu regardes. Oui, totalement. C'est vrai qu'il y a déjà ces catégories. Oui, mais elles sont déjà, elles sont proposées aléatoirement selon ce que tu as regardé. Voilà, c'est ça. C'est pas une décision de classification. Oui, non, ça, non. Alors que sur Netflix, le menu, il est toujours le même pour tout le monde. Et en plus, ça permet, et je vais finir juste sur ça, mais en fait, ça permet vraiment des découvertes parce que par exemple, je pensais dans une série Netflix qui est... Steven Evry, Pierre. Steven Evry, la série... Le truc qui est aux Etats-Unis. Putain, j'ai... Making a Murderer. Making a Murderer, merci. Enfin bon, Making a Murderer a été redécouvert grâce au viewer Netflix et pas du tout grâce à un push d'algorithme quoi parce qu'en fait, des gens sont allés dans le documentaire, on cherchait, on fait putain, c'est ouf. Il y a eu du bouche à oreille ce qui à l'heure actuelle est quasiment impossible sur YouTube sauf qu'à part de mecs comme Youdeo par exemple qui poussent un peu des contenus créatifs mais sinon... Alors, donc là, on est vraiment en train de parler d'un changement technique sur la plateforme de la façon dont elle met en avant les contenus. Moi, je voudrais juste revenir sur, par exemple, les fonctionnalités d'autres fonctionnalités techniques genre les formats vidéo qui sont proposés. ça, vous n'avez absolument rien comme genre prédiction sur le futur. Est-ce qu'il y aura de la 8K ? Est-ce que ça vous intéresse ? Ah oui, le côté technique ! Voilà, exactement. Mais est-ce que ça, ça vous intéresse ou pas ? Est-ce que c'est important ? Je pense que c'est... Est-ce que selon vous, ça va y avoir plus de VR ? Oui, la réalité virtuelle. Je ne pense pas que ce soit... Donc ça, pour toi, ça ne change pas parce que quand même pour YouTube, c'est un énorme investissement de développer ces technologies-là. Eux, ils le font, ils ont une raison de le faire. Il ne marche qu'à moitié mon micro. Mais du coup, à votre avis, il n'y a pas vraiment de gros changements à ce niveau-là. En fait, YouTube, c'est majoritairement des clips et des vidéos de schlags filment au téléphone. Donc, t'as d'un côté... À quoi contre les vidéos de schlags ? Oui, mais ça, ça va changer justement, mec. Ce qu'on disait, c'est qu'avec tout ce qui est la télé ou originals et tout, ça risque de changer, ça. Oui, mais ça, après, c'est des gens qui ont d'autres moyens de production aussi, tu vois. Mais je ne sais pas forcément... Là, il y a de la 4K sur YouTube. Il y a plein de chaînes en 4K, mais en soi... Non, mais la 4K, c'est juste une qualité d'image. Niveau technique, même le 360, ça a été une petite mode pendant un moment, mais ça n'a pas duré. De toute façon, ça dépend toujours de ce que tu en fais. C'est comme la 3D au cinéma. Si ton film est pensé pour ce format, c'est intelligent. Je me souviens d'une très bonne vidéo à 360 degrés qu'avait fait Cyrus. C'est vrai qu'il avait un très beau décor. Parce qu'il y avait une utilisation justement pour expliquer, t'expliquer un cercle. Enfin, je ne sais plus ce que tu faisais. Le nombre de degrés dans un cercle. Donc, il y avait une logique par rapport à ça. Mais ça ne s'applique pas à tout. Et c'est pareil avec la VR. Est-ce que, ok, on fait nos vidéos en VR, les gens pourront regarder autour. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à faire ça ? Je ne sais pas. Donc ça, c'est juste une amélioration technique gadget, en fait, qui pour moi n'apporte rien en termes de fond. Peut-être que des gens trouveront une utilisation très intelligente de ce type de technologie, mais je n'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui va révolutionner ou apporter un vrai contenu nouveau. C'est bien de l'avoir. Oui, voilà, exactement. Comme ça, ça donne la liberté aux créateurs, si tu veux, de faire ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de faire de la VR. Je ne pense pas que ce soit fatidique sur l'avenir de YouTube. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a un aspect sur lequel YouTube est en train de se placer tout de suite. C'est sur, par exemple, les lives. Et ça, c'est vraiment une nouvelle technologie, une nouvelle façon de diffuser des trucs. D'ailleurs, on est en plein dedans. Oui, c'est vrai. C'est méta, en fait, je pense qu'ils ne le font pas pour rien et on pourra peut-être en parler plus tard pourquoi est-ce qu'ils se placent sur les lives et ce genre de trucs. Mais est-ce que ça, par exemple, vous pensez que ça peut changer l'avenir de YouTube ? L'introduction du live, le don en ligne, enfin en live, tout ça, ce genre de trucs. C'est déjà hyper démocratisé, le live sur Internet. Du coup, changer l'avenir d'une plateforme entière, peut-être, je n'en sais rien, mais je pense que c'est un outil encore supplémentaire qui, pour le coup, va être utilisé. Oui, je pense que ça ne va pas être uniquement gadget. Parce que là, typiquement, on est majoritairement sur des lives où c'est des gens qui l'en sattent chez eux. Non, mais bien sûr, mais c'est comme quand tu disais il y a des vidéos schlack de chats. Je pense qu'il y aura des vidéos schlack de chats en live, mais pour le coup, il peut y avoir d'autres trucs. Ou alors des trucs plus. Ça existe déjà, d'ailleurs. Oui, probablement. Il y en a qui filme son chat en permanence. Ah ouais ? Tu peux y aller, le chat se balade dans la pièce. Il donnera le lien ? Comment perdre sa vie ? Et donc, on ne juge pas, s'il te plaît. Non, mais voilà. Je pense que cette fonctionnalité-là, elle devait venir. Je veux dire, c'est utilisé dans tous les sens, le live, t'en as partout, sur Facebook, etc. Donc, il devait le faire. Tu viens de dire le truc, justement, je pense que c'est mon hypothèse. Tu t'es créé une transition, c'est ça ? Parfait. À mon avis, s'ils se mettent au live, ce genre de truc, c'est ce que les autres font. Pour l'instant, ils le font mieux qu'eux. Alors du coup, ils s'y mettent dessus pour... C'est pour rester concurrentiel. En vrai, ils l'ont fait avant, il me semble, non ? Oui, ça existe. Hangout on Air, c'est... Tu pouvais diffuser à tes abonnés et c'était avant Facebook Live. Peut-être. Mais c'était peut-être après Twitch, par exemple. Pas sûr. Ça existe depuis pas mal de temps, en fait. Hangout on Air... En fait, ma question au final, c'est est-ce que YouTube n'essaye pas en permanence de s'adapter aux changements d'habitude des consommateurs qui sont hyper volatiles ? Les gens changent très vite. Periscope est apparu, il s'est devenu une mode, tout le monde fait des lives, tout ça. Et est-ce que YouTube n'est pas en permanence en train d'essayer de s'ajuster à ça ? Et est-ce que ça, ça ne pourrait pas dessiner le futur de ce que devient YouTube ? Est-ce que YouTube, un jour, ça ne sera pas exactement comme Facebook où tu as des lives, où tu retrouves plein de vidéos ? Enfin voilà. Est-ce que ça ressemblera encore à la plateforme qu'on est aujourd'hui ? En fait, la question qui pourrait lancer ce truc-là, c'est est-ce qu'on a un souvenir d'une avancée technologique proposée par YouTube qui aujourd'hui où on se dit putain, ils doivent quand même ramener ce truc-là, c'est ouf. Au-delà de la vidéo streamée, évidemment. Voilà, voilà ! En vrai, merci, parce qu'ils ont testé plein de trucs. Non mais c'est con, tu vois, même YouTube Red, ça se lance vraiment super difficilement. Oh là là ! Vos contre trop de chocquinesse. Il vient de se passer quelque chose. Je t'aime. C'est con, mais le coup d'avoir des... Il s'étale sur la table. d'avoir une bibliothèque de vidéos avec des miniatures ? Je ne l'ai pas vue. C'est YouTube ça, non ? L'idée d'une chaîne avec des abonnés qui suivraient, ça en fait, c'est YouTube qui est important. de chaîne, il n'y avait pas ça avant ? Je n'ai pas souvenir et en tout cas, de toute façon, ce n'est même pas qui a fait avant qui est important. C'est celui qui a mis en place. C'est celui qui a créé cette mouvance qui est importante. On disait Hangout était avant, machin. En fait, on s'en fout. C'est celui qui a été le premier à vraiment créer un effet de masse qui a bien l'utilisé. Le fait qu'aujourd'hui, les gens s'habituent à s'abonner. Nous, on est dans ce milieu-là. Ce n'est pas encore évident pour tout le monde. Nous, on a tendance à être dans notre bulle mais il y a encore beaucoup de gens de notre âge plus vieux. qui n'ont pas de compte de s'abonner à ta chaîne. Ou même qui ne savent pas, qui ne sont pas du tout dans ce aspect-là. Qui n'ont pas de profil. Voilà, qui n'ont pas de profil. Et qui disent YouTube. Voilà. Avant de faire du YouTube, moi, je ne m'abonnais pas. Je n'avais pas de compte. Je ne m'abonnais pas. Moi non plus. Je m'embêtais les couilles. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'a apporté YouTube. C'est cette logique de j'ai des gens que je suis et je vais suivre régulièrement leurs vidéos. Et à part, effectivement, la vidéo streaming, je ne vois pas d'autres. Ok. Donc là, on a pas mal parlé de l'aspect technique. Peut-être qu'on peut parler de comment est-ce que la communauté des créateurs va changer. Si ça vous va. Parce que c'est relié finalement. Oui, clairement. T'inquiète, je lis. Pour l'instant, ils ne sont juste pas très intéressants en fait. Oh ! C'est des commentaires, les gens. Le divorce, c'est acté entre toi et les abonnés. Non, mais je dis ça parce qu'il y a mon frère en fait dans le chat et il poste à mort. Salut Kola, ça va ? Coucou, Kola. Tu connais le monde de la famille Grasset ? Ah oui ! Tu la connais ou quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Anime Léo, s'il te plaît. Il y avait une question. Tu me parles, les filles, aussi des choses à dire. Non, non, mais justement. Tu demandais le contenu le prochain ? En fait, là, on a vraiment parlé. Il y a eu ce côté gauche de la table qui a parlé beaucoup de technique et maintenant, j'aimerais bien parler de l'aspect plus l'écosystème. On s'est divisé. Parce qu'en fait, on est beaucoup. Enfin, en fait, moi, je suis auteur et du coup, j'utilise YouTube comme un support comme je l'utilisais à la télé. Mais du coup, je suis moins dans le côté technique et tout ça. Oui, oui. Mais il faut tout aborder, je pense, pour savoir ce que deviendra. C'est pour ça que je... Voilà. Je vais laisser Cyrus. La petite chose, la petite chose qui me faisait peur, c'était de faire... Si le live devient hyper important sur YouTube, c'est que malheureusement, il n'y ait pas forcément des contenus créatifs et que ça devienne un peu de la télé-réalité. Et moi, ça me fait vraiment peur quand je vois des vidéos qui font des room tour. Enfin, pardon, mais je ne me reconnais pas du tout dans ces contenus-là. Mais le truc hyper positif, c'est le CNC qui veut... Alors, ils vont s'y prendre comme ils peuvent s'y prendre, mais en tout cas, redistribuer peut-être la taxe YouTube de manière intelligente, à savoir donner de l'argent à des gens qui ont besoin d'une équipe technique et qui veulent faire comme au cinéma sur YouTube. Et ça, je trouve que c'est un truc qui m'intéresse énormément, c'est de me dire je vais pouvoir faire des courts-métrages, je vais pouvoir faire peut-être du long. Enfin, quand on voit ce qu'ils ont pu faire avec le long-métrage de... Dissocié. Dissocié, merci. Et on se dit si en plus on a... Et si en plus on a un budget derrière pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, pas trop dégueulasses parce que eux, c'était chaud, je ne sais pas quel a été leur budget, mais c'était rien. Un genre de 100 000 ou 150 000. Voilà, qu'on puisse avoir ces contenus-là aussi sur YouTube. Après, moi, ce qui me fait flipper puisqu'on parle de la télé qui arrive sur YouTube, tu disais bien que c'était télévision, mais ce n'était pas télévision et YouTube mélangés. Parce que si c'est pour se retrouver avec les mêmes problématiques de c'est machin qui décide, il faut le présenter à machin, qui va passer par machin, qui va demander l'avis à machin, c'est relou. Moi, je suis arrivé sur YouTube parce que justement, c'est trop chiant. Tu pourras toujours, bien sûr, toute la partie YouTube où tu crées une vidéo, tu l'uploades et c'est sur YouTube, ça restera... C'est à le faire avec 3 francs 6 sous. Si ça peut amener plus d'argent pour faire des contenus créatifs, c'est cool, mais si ça recommence cette galère, c'est relou, ça n'a rien. Alors forcément, le CNC devra juger les projets, donc forcément, il y a une validation derrière. Si j'ai compris, il y aura une charte, c'est ça ? Il y aura une charte à respecter ? Alors non, le créateur, en fait, fera ce qu'il veut de son enveloppe. Oui, mais en amont, il n'aura pas à rendre des comptes. En amont. Mais en amont, ce qui est bien et ce qu'on leur a dit, c'est arrêter les paperasses et les processus genre super longs. YouTube, ça va vite. Donc, ne donnez pas des réponses genre 4 mois après, on n'a plus envie. Ils sont dans cette volonté-là. Ils sont vraiment dans cette volonté d'arrêter de faire comme avant et de dire, comment on pourrait faire pour sélectionner les projets ? Je dis, par exemple, une personne se filme et dit, voilà, je veux faire telle série, telle fiction, etc. Ça parle de ça, 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 ça. Voilà pourquoi je veux le faire. Il l'envoie et deux semaines après, il a une réponse. Et ça, ça serait génial. Sans prouver ses compétences ? Alors, s'il a fait d'autres choses, c'est plus facile pour eux de déterminer. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord donner pour une ou deux vidéos seulement. Et si le mec ne remplit pas, déjà, et s'il fait vraiment de la merde, il est grillé aussi. Donc, en fait, ils ne vont pas trop se mouiller. Ça va leur coûter peut-être 3000 euros. Tu parles de fiction, il y a aussi tout le reste. Il me semble qu'ils ne sont pas que orientés fiction. Non, fiction ou documentaire, en fait, tout ce qui n'est pas face cam, tout ce qui n'est pas... Tout ce qui nécessite un peu de fric. Tout ce qui nécessite une équipe technique. Multi-fric. Fric. J'ai dit ce mot. C'est un mot des années 80. C'est sale. Et après, tu critiques mon chaos. J'aurais pu dire rose. C'est ouf. Justement, j'ai une question qui vient du chat. C'est de Aileen Sen Gableson qui demande s'il y a vraiment encore de la place pour des petits nouveaux parce que justement, ce genre d'initiative assez sélective peut-être encourager plus les gens qui savent faire déjà d'emblée alors qu'autour de ce table, la plupart des gens ne connaissaient rien à l'audiovisuel avant de faire leur chaîne YouTube. Je pense à toi, Manon. J'y connais toujours rien. Est-ce que vous pensez que dans le futur, commencer une chaîne va être plus difficile ? Si on prend le YouTube dans 5 ans ou 10 ans, les nouvelles chaînes qui vont arriver ne seront quasiment que des chaînes soutenues par une prod avec des réals derrière. J'espère pas. J'espère pas. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'ils vont justement soutenir, en tout cas, pas les gens qui ont déjà des millions de vues. Le but, c'est justement de faire émerger des talents nouveaux, des gens qu'on ne connaît pas, d'aider les gens qui en ont vraiment besoin. Il y a deux problématiques. C'est à la fois la problématique technique, faire une vidéo et savoir bien la faire quand tu es tout seul et que tu n'as pas de savoir-faire, c'est compliqué. C'est vrai que CNC peut t'aider aussi mais la problématique de percer aussi, juste de te faire connaître. Là maintenant, un mec qui fait créer sa chaîne, même si ça peut être par le concept de l'année et qui ne veut pas faire du putaclic ou du clickbait et qui ne connaît personne. Il ne connaît aucun YouTuber qui a un peu d'abonnés qui peut l'aider et le soutenir. Comment il explose ? Pourquoi il ne voudrait pas faire de putaclic ? C'est compliqué. C'est impossible. Quel est l'intérêt de faire des vidéos si tu ne fais pas de putaclic ? C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, Guillaume, je ne sais pas si vous, vous avez ce feeling autour de la table mais moi j'ai l'impression que si je commençais le format avec lequel j'ai commencé à me faire connaître, c'est-à-dire le coup de fil, si je le commençais maintenant, il est mort. Genre je ne serais pas autour de cette table. C'est la sensation que j'ai. Je ne sais pas si elle est partagée. C'est vrai. La question c'est est-ce qu'il y a toujours de la place même pour la fiction sur YouTube ? Est-ce que c'est toujours la bonne plateforme ? Mais moi je suis pessimiste. Là on est vraiment dans un pattern de télé-réalité même dans la télé on n'en est pas sorti et là je ne vois pas comment la fiction peut émerger maintenant. La fiction a pas le même fonctionnement. Après ça dépend de la qualité de la fiction. Il y a une vraie demande réelle. Ça reste peut-être maintenant de la niche quand tu vois la consommation des traînes. C'est comme les clips, ça ne se consomme pas pareil. Quand on est abonné à des chaînes qui posent du contenu régulièrement là oui tu vas le suivre mais la fiction c'est comme des clips musicaux. C'est un truc que tu le découvres, tu fais tourner à tes potes mais tu ne vas pas revenir c'est juste un truc qui tourne mais ce n'est pas comme le podcast. Du coup il n'est pas beaucoup aidé par l'algorithme YouTube. De base non là ça marche au buzz. Ça devrait changer. C'est pour ça que tu devrais vraiment ranger en fait faire la curation et qu'en fait tu dirais un onglet fiction et tu aurais les 10 fictions qui sont sorties dans la semaine ou dans le mois ou peut-être même plus. Pour les gens qui voudraient vraiment regarder de la fiction ou les gens qui voudraient vraiment regarder des vidéos de bouffe ou les gens qui voudraient vraiment regarder des vidéos sur des trucs d'éducation qui puissent vraiment l'aspect course à l'armement au niveau technique compétence etc parce que nous c'est vrai qu'on est un petit peu dans cette démarche là avec Nexus 6 c'est vrai que quand on est arrivé on avait déjà une grosse prod des moyens et puis les choses ont évolué et c'est une remarque qu'on me fait souvent du coup si maintenant c'est ça la base de YouTube comment on fait quand nous on n'a rien etc. En fait j'aimerais bien que Manon réagisse parce que justement elle est à l'extrême inverse de vous Manon toi comme tes vidéos tu as fait récemment un vlog et c'est l'inverse de ce que fait Nexus en termes de oui c'est le degré zéro de la technique le vlog 1 pour le coup et pourtant ça a marché non ? oui c'est ça oui c'est paradoxal finalement t'as pas forcément t'as pas forcément besoin d'avoir enfin c'est vraiment mieux si t'as la technique qui suit évidemment mais là j'ai filmé avec ce que j'avais moi parce que d'habitude c'est un pote qui filme et là je pouvais pas la voir avec moi tous les matins pour me filmer c'est un vlog pour parler de la rédaction de thèse et du coup je filme avec ma GoPro donc c'est vraiment une qualité dégueulasse les gens l'ont dit dans les commentaires évidemment mais ont été relativement sympas avec ça donc je sais pas si on a besoin de beaucoup de techniques pour se lancer ça dépend du projet si le contenu est bien franchement il y aura toujours de la place sur le contenu pour le contenu intéressant d'ailleurs ça me fait penser à un truc anecdote genre pour un problème technique genre mes 3-4 dernières vidéos genre je les ai uploadées en 720p au lieu de 1080p genre j'ai eu zéro remarque mais non mais tout le monde s'en branle en fait les gens s'en branle ça dépend pourquoi ton son est pas dégueu les mecs ils regardent ça sur un téléphone portable j'ai déjà uploadé une vidéo qui est la moitié est floue et moi ça me elle est légèrement floue tu vois pour quand t'as l'habitude tu le vois ça me dérangeait de ouf j'ai eu zéro remarque aussi tu vois parce qu'en fait ouais comme vous disiez si le contenu est bon et que et comme disait Anthony Daniel c'est le son qui est important exactement nous on s'est déjà fait clasher sur une vidéo on s'est fait clasher que sur le son il y a que ça quand le son est dégueu là c'est vraiment impardonnable et donc c'est chiant parce qu'en ingé son justement c'est quelqu'un qui coûte qui est hyper fondamental mais qui coûte cher et quand t'en a pas c'est un peu plus compliqué après moi je voulais pas je parlais pas forcément de l'aspect technique pur quoi je parlais pas forcément de l'aspect technique en termes de qualité d'image de son je voulais plus l'ambition du projet voilà il y a un peu je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous font cette remarque aujourd'hui moi j'arrive je veux juste faire un face cam j'ai l'impression que ça va jamais marcher bah je pense c'est un peu les deux il y a un public tout pour tout si t'as un propos intéressant etc il y a pas de raison après je pense que ça devient quand même de plus en plus difficile aussi parce que l'offre est de plus en plus grande c'est ça qui est importante mais nous ok on est arrivé on a beaucoup de moyens on a des voilà beaucoup de choses à montrer et à faire mais je pense encore aujourd'hui quelqu'un qui a du charisme un propos pour moi c'est très important un propos intéressant et qui se filme et quelque chose à dire ça va marcher il n'y a pas de raison moi aussi je suis optimiste j'ai envie de l'être il n'y a pas de raison mais il faut c'est aussi notre responsabilité pardon excusez-moi c'est là où je voulais en venir nous ça a fonctionné parce que Antoine Daniel a parlé de nous parce que François a parlé de nous etc sinon je pense que malgré l'ambition du projet et encore je suis toujours pas satisfait aujourd'hui du résultat bon bref ça c'est un autre je ne suis jamais content de toi enfin je parle en nombre d'abonnés ça n'aurait pas fonctionné et c'est aussi notre responsabilité moi aujourd'hui quand des jeunes youtubeurs m'envoient leurs vidéos je regarde tout je fais un retour je fais un retour honnête et moi vraiment je prends comme une responsabilité personnelle de mettre en lumière parce que c'est grâce à ça que ça marchait après moi je suis assez dur je suis assez intransigeant je veux dire si tu m'envoies ta vidéo elle a intérêt enfin franchement je la fais supprimer bonheur des épaules des épaules minimum parce que c'est aussi une question d'honnêteté intellectuelle vers ton travail il y a des gens des fois ils ont fait des trucs t'es là t'as juste envie que je te défonce ou c'est quoi t'es là j'ai pas envie de te faire du mal mais ce que tu m'envoies c'est mauvais essaye juste d'être honnête avec toi-même et c'est ça qui est malheureux c'est difficile mais c'est vrai que il faut être indulgent mais dans ce cas là fais 3-4 vidéos tu n'auras pas la première vidéo si tu envoies la quatrième envoies la quatrième la cinquième peut-être que c'est le cas de tout le monde de cette table mais j'ai l'impression que nos chaînes ont grossi toujours grâce à l'aide de quelqu'un d'autre en fait pour masculin singulier j'ai 2 ou 3 collabs avec des youtubeurs et avec des youtubeuses Hangover Cuisine pareil le club on a moins parlé de nous donc c'est un peu plus dur mais ouais le truc c'est que j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur de découvrir vraiment de manière aléatoire et de se perdre sur youtube et c'est à cause de youtube c'est ce que j'allais dire c'est un peu le problème qu'il y a sur Netflix aussi voilà c'est aussi une comparaison qu'on peut faire c'est qu'on semble être libre de notre programme en fait sur Netflix sur Youtube et en fait pas du tout on peut dire ouais la télé on nous impose un truc mais Netflix aussi vous impose quelque chose Youtube aussi vous impose quelque chose et vous allez pas rarement en tout cas rarement aller regarder de vous même chercher quelque chose que vous connaissez pas encore mais c'est ça moi je crois que les gens ils restent dans leur zone de confort par rapport au fait de renouveler les formats je suis pas convaincue j'ai l'impression que les gens ils continuent à regarder ce qu'ils connaissent et ce qu'ils aiment et les formes oui mais c'est rassurant en même temps la télé ça fonctionne dans la même j'ai un autre problème c'est que moi Youtube je fais beaucoup de hate watch et du coup il y a beaucoup de gens qui font ça c'est pas ma zone de confort justement je reste dans ma zone d'inconfort parce que Youtube du coup veut mettre en avant que du caca et du coup j'arrive jamais à en sortir c'est comme quand t'es Spotify t'as vraiment que du pause rock ambiant cool et que tu fais une soirée chez toi et tu mets du Shakira et t'as que des Shakira dans les découvertes de la semaine c'est un peu chiant mais voilà et du coup comment s'en sortir ça est-ce qu'il faudrait pas mais ça contribue ça contribue en fait faire le hate watch ça contribue à les mettre en tendance bah oui c'est de ma faute du coup je me dis il faudrait pas faire une navigation privée ou je sais pas quoi c'est ça le problème en fait voilà donc faut arrêter le hate watch moi j'ai plusieurs comptes et il y en a un sur lequel je fais du hate watch et un sur lequel je me détruis pour enchaîner et continuer en navigation privée sur le truc là sur toujours essayer d'imaginer à quoi va ressembler Youtube dans 5 ans il y a un truc dont on a pas parlé c'est la démographie au sens de quel âge auront les gens qui vont créer du contenu quel âge auront les gens qui vont regarder le contenu et quel sexe aussi quel genre auront les gens qui vont créer et regarder il me semble que pour l'instant Youtube est encore assez sexisé genré comme vous voulez avec par exemple beaucoup plus de filles dans les contenus mode beauté machin et beaucoup moins dans les contenus culturels malheureusement et est-ce que vous pensez que ça ça va changer alors du coup je voulais invoquer apparition divine de Marie bravo on applaudit ouais 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 donc voilà je tiens évoquer ça ça manquait un peu de fumée et de paillettes je suis super déçue c'est clair beaucoup de grâce vous avez pas un casque à me prêter si c'est bon j'ai un retour bonjour internet oui alors c'est un peu bizarre de m'invoquer comme ça pourquoi Léo m'invoque parce que je représente le collectif les internets merci oui je me rapproche bonjour et effectivement en fait la place des femmes c'est pour moi une question super importante dans l'avenir de Youtube mais au-delà de ça aussi la diversité sur Youtube parce qu'au-delà de l'âge de la démographie il y a aussi l'origine des gens par exemple il y a très peu de femmes asiatiques qui sont visibles aujourd'hui sur la plateforme et c'est une vraie problématique je sais pas vous comment vous percevez ça toutes les deux par exemple et Manon aussi nous ce dont on a l'impression aux internets c'est que les filles qui veulent être visibles et qui veulent sortir de ce champ de confort qui sont la mode et la beauté elles doivent en faire deux fois plus en fait je sais pas j'ai pas l'impression que ce soit enfin je sais pas j'ai pas l'impression que ce soit plus dur pour une fille d'être visible enfin c'est clair qu'il y a moins de meufs qui font des trucs plus variés on va dire ça c'est clair mais je suis pas sûr que ce soit plus dur pour une fille d'être plus visible enfin plus ou moins dur qu'un mec qui commence j'ai pas l'impression particulièrement il faut être partagé c'est pareil le problème malheureusement c'est que je pense qu'au départ on se dit c'est un programme de meufs les mecs alors que nous on se dit pas ça on se dit pas quand on regarde les suricates on dit pas c'est un programme de mecs mais ça dépend du titre de la vidéo non mais la première la première idée et je te parle pas du tout de tous les mecs après ils vont être sûrement agréablement en tout cas nous c'est ce qui s'est passé pour nous et après il y en a plein qui ont été finalement agréablement en se disant voilà on peut aussi c'est présenté par deux meufs mais ça parle pas qu'au meuf et du coup c'est mort ouais c'est peut-être plus ça c'est peut-être plus ce genre de cliché là genre il y a du rose dans votre titre ou quoi et du coup c'est pour une émission pour meuf que c'est une meuf qui est présente donc c'est une émission pour meuf non par exemple moi j'ai commencé avec Good Monique c'était trois femmes et on nous disait ouais c'est une web série de filles et on disait mais absolument pas en plus on parlait pas du tout c'est pas du tout genré on parlait de société de la vie et on a mis du temps et ça a d'ailleurs pas vraiment décollé on a dû arrêter la chaîne et on avait très très peu de garçons et oui alors j'allais vous demander dans vos abonnements du coup vous avez peu de mecs alors ça y est maintenant on est à 50-50 je sais pas si c'est 50-50 ouais je dirais 40-60 au départ on était à 50-50 maintenant ça mais c'est toujours à peu près ouais c'est pour ça que je suis c'est pas genre 10 10 non c'est pas ouais ça va je suis étonnée parce que moi j'ai genre un quart de filles qui me regardent quoi c'est trois quarts de mecs un quart de filles et en vulgarisation on est tous comme ça c'est peut-être c'est peut-être au genre de vidéos parce que moi masculin c'est un gris j'étais à 80 meufs pour 20% mec non c'est pas mal moi science fiction 11% j'arrive pas à aller plus haut j'arrive pas à faire comprendre aux femmes que la science fiction c'est pour elle aussi les femmes en fait regardent beaucoup les contenus de mecs et les hommes aussi mais les femmes regardent assez peu les contenus de meufs ce qui explique aussi qu'elles sont assez peu visibles et qu'elles remontent pas et la télé entretient ce truc là aussi complètement avec les programmes entre autres pour enfants parce que je me renseigne un petit peu là dessus en ce moment il y a vraiment j'aime bien les enfants j'aime beaucoup les enfants c'était très bizarre comme phrase alors attends sorti de son contexte c'est très bizarre mais t'es dans un contexte tu veux nous annoncer un truc non 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 du tout et donc voilà ça entretient vachement ces préjugés là et ces clichés là et c'est vraiment qu'ils baignent dedans et ça boucle en fait donc il n'y a pas de il n'y a pas de réflexion dessus pardon vas-y non mais il y a aussi un autre problème qui fait peur aux femmes c'est les insultes oui ça par contre c'est quelque chose qui est plus grand moi j'ai du bol j'ai très très peu de trucs comme ça mais vous avec le sujet à partir du moment on nous a dit à partir du moment où t'es une nana qui affirme des choses et qui va parler de cul c'est mort déjà que tu peux te faire insulter pour expliquer comment tu mets ton vernis pas comme moi par exemple à partir de là tu te dis bon ça va être compliqué on a eu plusieurs insultes ça franchement ça fait grave chier au départ et c'est très difficile de se dire bah vas-y je m'en fous aujourd'hui je me dis c'est pas grave quand on en a une genre la dernière fois on nous a traité de dépravés ah tiens dépravés on a un an tu peux apprendre plein de nouveaux mots dépravés on l'avait pas on l'avait pas fait trouver le côté pratique du truc est-ce qu'il y a à venir sur ça à l'assisté par exemple est-ce que les gens vont être de plus en plus éduqués entre guillemets alors là vraiment je pense pas du tout je pense que là on n'est pas du tout sur la pente ascendante à ce niveau là mais au contraire moi j'aime tellement mais ça c'est un truc qui a une résonance avec la société d'aujourd'hui c'est que t'as une tendance au virilisme à l'hétéro pride et au réactionnaire donc maintenant moi je trouve que c'est même de pire en pire c'est-à-dire que non seulement déjà bon les filles c'est horrible pour les filles mais dès même que t'as l'air un peu efféminé ou dès l'heure que tu fais des vidéos un peu différentes et que t'es un peu différent tu te fais défoncer par tous les mecs mais pourquoi Youtube prend pas la responsabilité quand je vois ce qui s'est passé pour Marion Seclin c'est horrible c'est pas enfin c'est grave même est-ce que pour rebondir à ce que tu disais c'est grave est-ce que c'est pas eux qu'on entend le plus en fait finalement c'est con comme question j'ai peut-être un regard un peu naïf du truc mais c'est peut-être juste des gens qu'on entend beaucoup c'est tout tu veux dire qu'ils sont pas si nombreux que ça mais que c'est eux qu'on entend le plus je suis sûr ils sont certainement trop nombreux mais qu'on entend beaucoup plus que les autres en fait bien sûr je sais pas c'est peut-être extrêmement naïf mais Youtube a une responsabilité je pense par rapport à ça de fermer les comptes alors après ils sont là ouais liberté d'expression non non c'est pas une liberté d'expression il faut leur dire ça que les insultes c'est pas une liberté d'expression mais il y a peut-être une éducation qui va se faire dans ce sens là aussi je sais pas tout comme on éduque de plus en plus les gamins à faire attention à ce qu'ils se posent sur Facebook ça commence à rentrer dans les programmes éducatifs ça va peut-être aller de pair avec ce genre de choses en fait il faut qu'on peut-être optimise Guilhem ouais Guilhem je pense qu'il faut qu'on ait de l'espoir là parce que sinon nous on sert à rien non mais moi je pense qu'il faut essayer il faut en fait je pense qu'il faut les signaler essayer les filles et les pointer du doigt et nous les garçons on doit aussi vous soutenir dans ces trucs là en fait j'en parlais avec quelqu'un de chez Google il n'y a pas longtemps ah bah encore tu parlais à quelqu'un de chez Google le community manager non mais il me disait c'est vrai qu'on en parlait parce qu'on parlait justement de Marion et moi aussi j'ai eu des problèmes avec ces gens là et pour l'instant la seule solution à ce que ça change c'est qu'il y a un drame en fait c'est que soit il y a une condamnation soit il y a un suicide soit ça finisse à ce que quelqu'un se fasse taper dessus dans la rue parce que genre Marion ça lui arrive quasiment tous les mois que dans la rue elle croise des mecs qui l'insultent physiquement ça fait des mois que ça dure du coup en fait là on est en train de faire une super boucle on est en train de faire une super boucle parce qu'on a parlé de technique au départ et là on est en train de redire que pour que les écarts dans la démographie donc en fait les écarts de genre dans les gens qui produisent et qui regardent du contenu il faut que la technique s'ajuste à dire que l'algorithme propose exactement c'est ça en fait Youtube a sa responsabilité et il doit pas faire semblant d'être un média neutre en fait c'est ça il peut être sous couvert d'expression de libre expression il peut pas laisser passer ça que ce soit des propos racistes que ce soit des propos homophobes que ce soit des propos sexistes c'est peut-être la législation il ne peut pas laisser passer ça c'est pas possible je suis entièrement d'accord avec toi par contre c'est un problème bien plus profond que ça et je pense que c'est vraiment un remaniement enfin une sorte d'éducation qu'il faudrait refaire en fait parce que ça concerne même pas que Youtube c'est juste un symptôme c'est un symptôme de beaucoup de choses alors interdire permettre de légiférer au niveau de la plateforme etc oui mais c'est pas juste en coupant le robinet que tu vas arrêter en fait faut faire évoluer la société en même temps merci voilà c'est peut-être des belles paroles etc mais je pense que c'est central et c'est ça le problème élevez vos gosses merde nous aux internet ce qu'on dit c'est qu'on agit pour la liberté d'expression et d'opinion des femmes sur internet et on en fait un problème sociétal qui ne se limite pas au simple à la simple plateforme Youtube et effectivement quand on apprend à des gamins à la crèche à jouer avec certains jouets à faire certaines activités en fonction de leur genre on sait que ça va déterminer cette prise de parole là aujourd'hui il y a des études qui le montrent donc tout est lié et effectivement il faut d'abord que ça passe par l'éducation à l'école et au niveau des parents aussi et des proches pour que ça avance sur internet mais c'est fou qu'on reproduise ça sur Youtube qui est censé être une plateforme où on peut prendre le pouvoir où on n'est pas bloqué comme à la télévision par des producteurs par des diffuseurs qui ont leur vision à eux et en même temps je ne sais pas si les mecs qui nous ont insultés sont vraiment des gros méchants dans la vie mais c'est ça c'est que ces gens si tu les croisais en vrai moi j'en ai déjà discuté avec certains alors souvent c'est des gens très jeunes qui font ça sous couvert d'anonymat ou même pas forcément des fois tu vois leur visage ils ont 15-16 ans et moi je me dis mais est-ce que tes parents savent que tu fais ça en fait et je ne suis même pas sûr ils écrivaient des trucs je ne suis même pas sûr qu'ils ont déjà dit verbalement dans la vraie vie Timothée 16 ans je ne suis pas sûr qu'il ait déjà dit je ne suis pas sûr et moi j'ai déjà discuté même avec des gens je me rappelle même d'un où j'ai passé une heure à discuter avec lui ça a commencé comme ouais petite pute tu t'es bien fait mettre en place par on ne sait pas qui enfin je ne vais pas dire qui et j'ai deux screens et j'ai deux screens de conversation à une heure d'écart le screen d'une heure après c'est genre ah bah cool mec c'était hyper cool une conversation ce qu'on a eu ensemble ça c'est de l'éducation et en fait les mecs déjà ils ne se rendent pas compte que quand ils insultent quelqu'un il y a quelqu'un qui va lire parce qu'on lit les commentaires et qu'en plus il m'a dit ouais je partais pour faire un petit troll mais mec tu m'as juste insulté oui mais c'est ça c'est qu'il y a quelqu'un qui le reçoit en fait et ça peut faire mal pour revenir dans le sujet parce qu'on parlait du futur de Youtube et pas l'état actuel de Youtube et en fait ce qui m'adresse c'est est-ce qu'à votre avis ce genre de comportement les gens ça va changer dans le futur ou pas ça dépend est-ce que la société ira mieux c'est ça ta question alors ça dépend si on ah bah non mais je pense qu'on est une responsabilité c'était stylé ok merci pour la plateforme Youtube on est où avec Youtube Heroes par exemple Youtube Heroes et tout ça Youtube tente des choses ils ont voulu m'instaurer Youtube Heroes en fait ils voulaient inclure un peu les viewers dans la modération des chaînes donc on pouvait avoir un certain pouvoir avec un nombre de points il y avait des paliers et plus t'étais haut dans les paliers plus t'avais des pouvoirs donc de pouvoir aller flaguer des vidéos en disant que ce contenu est un peu tendu de faire de la modération sur les commentaires des chaînes et tout ça du coup ils avaient tenté ça donc après la liberté d'expression a été invoquée donc là ils ont apparemment arrêté c'est ça donc du coup est-ce qu'il y a un outil voilà est-ce qu'on peut permettre la modération aussi à des gens sur nos chaînes et tout ça est-ce que ça c'est pas l'avenir aussi comme sur Twitch ou faire des sub-only et les gens qui font des vidéos basées sur de la haine aussi est-ce que ça ça peut pas s'arrêter aussi c'est une autre question non mais l'outil on l'a c'est le cerveau c'est pour ça c'est le cerveau c'est une question d'éducation c'est-à-dire en dénonçant peut-être aussi certains programmes qui vont pas c'est ça et en étant hyper solidaire par exemple ce que t'as fait de solidarité moi j'ai trouvé ça vraiment cool et c'était vraiment important qu'un mec le fasse donc merci parce que c'est voilà je t'aime oula alors j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très couillu ou je sais pas parce que souvent les gens se taisent parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent pas mettre la lumière sur eux et ils se disent bon bah on va attendre que ça se calme et pourtant la personne a bien besoin d'une solidarité à ce moment là je pense que l'avenir c'est souvent pour rester dans le sujet je pense que l'avenir c'est aussi que les vidéastes à un moment sans faire la police parce que ce que certains critiqueurs ont voulu mettre en place sans faire la police des contenus je veux dire à un moment là tu vas trop loin c'est même pas c'est pas la qualité et moi quand j'ai fait ma vidéo en privé j'ai eu plein de messages de gens qui m'ont fait genre bien joué mec et en public j'en ai eu genre 10 fois moins et du coup je me suis fait défoncer et les quelques personnes qui ont pris la parole publiquement se sont elles aussi faites défoncer alors que si tout c'est pour ça qu'elles le font pas ouais moi j'avais la vision du privé et je voyais tous les gens qui me disaient en privé si vous aviez tous pris la parole exactement on aurait eu moins de trucs comme ça et je pense que l'avenir c'est aussi bah ouais que YouTube fasse plus c'est vrai ok je pense que ça ça va être le mot de la fin c'est oh non déjà bah non on avait une chanson on a encore 3-4 minutes donc ça sera pas le mot de la fin on peut faire et puis le problème avec ce que t'as fait Guilhem aussi mine de rien enfin ce qui est chiant avec eux c'est que ça leur donne tu fides the troll et qu'ils ont grossi aussi là il est enfin il y a des gens qui ont pris beaucoup de de vues grâce au drama tu vois donc il faut savoir comment faire donc soit il y a une ligue des Avengers n'est-ce pas ou je sais pas mais c'est la problématique aussi c'est de mettre la lumière c'est vrai aussi mais comment on fait alors comment on fait comment on fait Léo et ben si vous donniez chacun votre solution les uns après les autres ça serait vachement cool ça m'éviterait de le faire ça serait vraiment parce que tu sors à quoi depuis tout à l'heure c'est pas l'image mais sinon on avait pas discuté des sujets qui viendraient des types de vidéos qu'il y aurait plus tard sur YouTube on avait pas trop vu pour ça parce que moi je veux plus parler de la fiction et on a parlé du CNC du live je pense que c'était le seul truc où je savais des trucs ah bah vas-y 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 non 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 mais je me disais que peut-être le truc qui allait arriver de plus en plus c'était la politique finalement ça y est les hommes politiques ont les chaînes YouTube bah parce que c'est la période aussi ouais mais est-ce que ça va pas se poursuivre tu penses qu'après ça va clôturer les chaînes pendant 3-4 ans on n'entendra plus rien ça va revenir ouais c'est juste je t'assure on a été au ministère des droits des femmes récemment pour signer une merde comment on appelle convention pour l'endométriose pas pour contre on l'aime pas trop l'endométriose super non non et en fait on a discuté avec la nana qui s'occupe de la communication et ils avaient même pas d'Instagram ou je sais plus quoi enfin bref il y a plein de trucs ils ont pas le droit il y a plein de ouais c'est un peu compliqué ok mais je pense que t'as raison ça va se développer ça va se développer pourquoi ? parce qu'aujourd'hui les hommes politiques qui s'y mettent c'est des vieux croulants même comme Macron qui est plus jeune ils s'entravent que dalle à tout ça franchement c'est leur responsable com qui leur dit fais un peu ça mais ils comprennent rien mais c'est compliqué mais les gens de notre génération même plus jeunes quand ils arriveront aux postes politiques parce que c'est toujours comme ça est-ce que des youtubeurs vont arriver à des postes politiques ? alors ça c'est une autre question en tout cas tôt ou tard dans 20-30 ans t'auras des personnalités politiques qui auront été nourries au youtube et eux ils auront c'est que tu as raison dans quelques années ils auront tous leur chaîne régulière c'est sûr qu'ils feront une vidéo par soir tu vois c'est sûr ils oseront aller en politique tu sais pas si ce sera pour le meilleur et pour le pire les conventions d'hommes politiques elle existe déjà en hologramme on a encore le temps pour le tour ok ok bah du coup Cyrus est-ce que toi tu as une vision particulière sur le futur de youtube là globalement c'est ta réponse non moi c'est ce que je te disais c'est que pour moi le futur il est très flou il dépend énormément aussi il dépend d'abord des choix techniques que vont faire youtube comme on disait au début donc de ce vers quoi ils vont se rapprocher et ce qu'ils souhaitent comme direction pour la plateforme mais il dépend aussi de quoi va ressembler la société tu vois il dépend de vers quoi vont évoluer les mœurs il dépend ça va dépendre aussi par exemple de qui va gagner les élections en France tu vois ce genre de choses en fait youtube c'est juste un reflet de beaucoup de choses qui se passent en dehors de youtube et répondre à cette question là c'est répondre au futur de la vie tu vois oh la la lâche ton micro mec lâche ton micro j'ai lu qu'il y a le ou alors j'ai mal lu mais le youtube chinois qui allait arriver en France aucune idée quelqu'un connait le youtube chinois en chine ils ont leur propre youtube avec que des contenus si tu tapes youtube chinois tu vas avoir et j'ai lu tu vas tomber sur le rire jaune et voilà et voilà mais oui j'ai lu qu'il allait arriver en France et là c'est des contenus c'est ultra ultra encadré parce qu'il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas le droit de voir du coup je me demandais si ça c'était un futur oh merde Cyrus pour le reste c'est Cyrus 2037 Dave toi tu avais quelque chose à proposer sur le futur de youtube tu peux pas passer après Cyrus franchement sa conclusion était belle je pense non franchement non mais il a super bien résumé ok non mais concrètement enfin oui ça dépend comme il a dit ça dépend de facteurs sociaux politiques économiques tu sais pas ce qui va se passer dans 6 mois peut-être d'un coup il y a la vulgarisation qui a boomé après il y a eu des critiques enfin des critiques qui ont boomé tu sais même pas prévoir ce que seront les nouvelles traînent dans 6 mois alors le futur en lui-même de youtube c'est un bordel pas possible je pense qu'à un moment les gens vont prendre conscience que ce qui se passe sur youtube et sur internet ça a un impact sur la vraie vie et du coup les gens vont aussi se responsabiliser là dessus et je suis persuadée qu'on va mettre du temps à y arriver mais on va y arriver je pense qu'ils le savent ils le savent déjà les mecs du JVC ils savent très bien que ça a un impact sur la vraie vie et c'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils font je pense j'ai l'impression qu'ils ne mesurent pas nécessairement la gravité des actes qu'ils font et que s'il y avait des sanctions aussi peut-être plus dures parfois sur des choses qui sont très graves on arriverait à les responsabiliser un petit peu plus mais il y a un moment où cette barrière va être franchie je ne sais pas quand et pour parler de positif de plus en plus de chaînes qui parlent de culture de tolérance de respect qui apprennent des choses ça serait très très chouette j'ai l'impression qu'il y a plein de gamins je me rappelle d'avoir lu des commentaires avec des gens qui discutaient entre eux et un qui avait mis à un moment bon allez je vais réviser mon bac et un autre gamin qui avait répondu moi je n'ai pas besoin j'ai Youtube et en fait c'est vrai que pour le coup par rapport à l'éducation je ne sais pas comment ça se passe on a une responsabilité quelque part c'est ça c'est des choses que nous on va pouvoir dire qui vont peut-être plus s'entendre que leurs profs de bio que leurs profs et c'est cool du coup c'est dangereux c'est cool et dangereux c'est pour ça c'est quoi ? le corps du condor il faut qu'on y ait eu enfin écoutez vos profs quand même ah oui oui écoutez vos profs mais c'est un bon sujet pour la 9ème la 9ème éducation écoutez vos profs bien évidemment mais si en tout cas il y a eu cette responsabilité qu'on prend tous de donner des messages en tout cas de nous en tout cas de tolérance de consentement mutuel de respect etc et qu'on est tous dans des valeurs il y a parfois des profs qu'on n'écoute pas juste parce qu'on est rebelle et d'autres gens qu'on va plus écouter alors que le message est le même c'est ça que je veux dire c'est ça qui est plus important c'est comme des grands frères et des grandes soeurs ouais voilà parce qu'on a une responsabilité aussi après j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'un Youtube franco-français parce que c'est pas du tout pareil aux Etats-Unis par exemple il y a beaucoup de moins de contenu culturel c'est vraiment une spécificité française donc bon mais c'est beaucoup plus du gaming de la pop culture mais il y a beaucoup moins et je crois même qu'il n'y en a presque pas des contenus culturels il y a eu une explosion en France qui n'a pas eu la base il y a des très grosses l'exception culturelle on va arrêter là merci attends tu voulais faire le mot de la fin vas-y non c'est juste parce que tu vois j'étais assez d'accord avec Sirius je pense qu'on est vraiment sur une espèce de carrefour de l'avenir de Youtube où soit en fait parce que Google ils s'en foutent ils font autant de vues que quelle que soit la solution qu'ils prendront ils feront autant de vues même je pense qu'ils en font plus maintenant avec le format que Trending et ça brasse de ouf mais je pense que s'ils veulent sauvegarder l'avenir des créateurs et pouvoir toujours mettre en avant comme ils font très bien dans le métro en 4x3 et pourquoi pas Colleen ou des e-pensées en convention ou même des Sirius avec qui je travaille beaucoup il faut qu'ils fassent attention à les préserver et c'est pas en faisant je pense qu'il faut qu'ils rangent la plateforme voilà c'est ce que je voulais dire ranger Youtube ranger Youtube hashtag ranger Youtube c'est ça on a rangé Youtube ok bah merci beaucoup merci à tous et à toutes merci à toi merci à toi merci à toi Léo c'est un peu notre Nick Fury Léo c'est très beau pour la suite parce que du coup j'encore un peu je peux ok trop bien je sens encore je sens encore la présence du bon Léo sur cette ah oui oui absolument je sens encore le bon Léo là dessus on se laisse 3 minutes pour l'installation pendant ce temps là on ne coupe pas les micros on va juste laisser tel quel mais avec une petite musique de piano par dessus et les gens vont s'installer voilà c'est mode oui allez on arrive dans 5 secondes le temps d'installer la prochaine heure qui va parler de bien de musique mais il faut peut-être un petit bœuf un petit bœuf un petit bœuf et si on est végétariens et qu'on fait de la musique quand même je vous laisse avec cette blague à tout de suite bougez pas et merci d'être là oui merci 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 Merci.